Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus en ce jour et vous accueille pour poursuivre cette belle étude que nous avons commencée sur les 144 000. C'est un sujet important, délicat. Nous allons prier pour que Dieu nous accompagne pour la suite. « Éternel Dieu, nous t'invitons à être notre instructeur au travers de ta sainte parole. Donne-nous des cœurs disposés, disponibles. Remplis-nous de ce qui est d'en haut et rends-nous, Seigneur, conformes à ta volonté. Nous prions au nom de Jésus. Amen. » Un sujet si passionnant et important, les 144 000, aujourd'hui nous allons toucher un aspect important. Nous avons vu la dernière fois que les 144 000 ne concernent pas uniquement le peuple juif, mais il est dit « tous les vainqueurs ». Nous avons vu que lorsque l'on est baptisé par immersion, à ce moment précis, nous recevons l'identité de Jésus qui est un juif. Puisque l'apôtre dit « vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Quand Dieu le Père regarde, il ne voit pas un Guadoupéen, un Martiniquais, un Français, un Allemand, il voit un Fils de Dieu. Et Paul le dit « vous êtes tous Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Et il est dit « si on est en Christ et à Christ, on appartient à Christ, automatiquement dans le grand projet de salut de Dieu, nous sommes greffés sur Abraham qui est représenté par un olivier. Et chaque croyant devient une branche sur l'olivier Abraham. Et c'est pourquoi on devient juif spirituel, comme Paul l'a dit dans Romain chapitre 2, versets 28 et 29. En conséquence, si on est branche sur l'olivier Abraham, automatiquement les 144 000 sont des observateurs du sabbat, puisque Dieu l'a donné à Abraham, à ses descendants et à tous ceux qui, par la foi, vont accepter Jésus le maître du sabbat. Vérifions les choses. Les 144 000 sont marqués au front. Cela veut dire qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité, d'après ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Quand nous nous souvenons, Jésus avait dit à cette femme « le salut vient des Juifs ». Qu'on le veuille ou non, qu'on pense autre, cela ne fait pas de différence. Une chose est certaine, Dieu tient compte de son projet de salut, parce qu'il avait dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité ». Et cette postérité, c'est Jésus d'après Galates chapitre 3. Ainsi donc, le caractère de Dieu va être imprimé dans ceux qui vont accepter Jésus comme sauveur, accepter d'être disciple de Jésus et se soumettre à Jésus en tant que Seigneur pour devenir disciple de l'Éternel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous montre comment vivre pour débarquer au ciel. Et c'est pourquoi il doit marquer au fond ceux qui doivent débarquer au ciel. Ils doivent être en quelque sorte estampillés célestes. Voici ce que Dieu déclare lui-même. Nous voyons Dieu partir en mission. Sa mission, c'est avec le sabbat, transformer des pécheurs en saints au moyen de l'adoration véritable. Nous nous souvenons que nous avons été créés pour adorer. Et soit on est adorateur de Dieu ou idolâtre, parce que notre système fonctionne en adoration. Soit c'est Dieu qui est le point focal, ou soit c'est Satan qui va utiliser des subterfuges au travers des idoles, des stars, des choses, l'argent, nous-mêmes, un tas de moyens détournés pour être en adoration au diable. Donc il n'y a que deux qui réclament l'adoration, Dieu et le diable. C'est pourquoi Dieu va marquer au fond ses adorateurs, pour que le diable ne discute pas avec Dieu, les élus. Et très tout, il a dit, on va marquer au fond les serviteurs de Dieu. Et Dieu dit, je leur ai donné le sabbat comme signe entre moi et eux. Et ils sauront que je suis l'éternel qui les rend saints, qui les met à part. Oui, d'ailleurs, dans Ézéchiel 20, verset 20, Dieu fait cette recommandation, et à Israël, mais à tous ceux qui sont greffés par la foi sur Israël. « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'éternel, votre Dieu. » Ce n'est pas nous qui déterminons comment faire les choses. C'est Dieu qui dit comment faire, comment être, pour débarquer au ciel chez lui. Car dans le Notre-Père, nous disons bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme au ciel, c'est le sabbat qui est inscrit dans les dix commandements, dans le tribunal, dans l'arche de l'Alliance. C'est pourquoi il dit, sanctifiez mes sabbats. Ce qui veut dire, mettez ce jour à part pour moi chaque semaine de votre vie, pour me rencontrer. Et si vous me rencontrez chaque semaine durant toute votre vie, alors vous allez obtenir mon saut final et Satan saura que c'est moi votre Dieu. Les hommes sauront, c'est moi votre Dieu quand je suis le Dieu du sabbat. Rappelons-nous, à la création, il n'y avait pas question, il n'était pas question ni de juif, ni de quiconque. Il était question de Dieu et de l'humain. Et on voit le Créateur, dans Genèse 2, versets 1 à 3, se reposer avec l'humain pour montrer à l'humain qui vient d'être créé, le sixième jour, comment on adore le Créateur. C'était le premier stage d'adoration. Et c'est pourquoi, au travers des siècles, Dieu leur dit, souvenez-vous de ce jour, j'ai créé, je vous ai créé, c'est moi que vous devez adorer et pas la créature, ni la création. Et effectivement, les gens qui mettent le sabbat d'un côté vont adorer la créature, la création des choses, mais sauf le Créateur. Et vous comprenez, si on est dans cette dynamique non connectée avec le Créateur, on ne peut pas obtenir la nature du Créateur qui est la sainteté. Alors, dans Exode 31, verset 16, Dieu, lorsqu'il avait écrit les dix commandements et remis les deux tables de Pierre à Moïse, avait rappelé ceci. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Et nous nous souvenons que Dieu, par le baptême, nous greffe à Israël. Parce qu'il est dit, par le baptême, nous devenons descendants d'Abraham. Et en tant que descendants d'Abraham, nous devenons fils d'Israël, qui veut dire les vainqueurs de Dieu et le vainqueur des hommes. Donc, les hommes dans leur système détourné ne vont pas nous dominer parce que Dieu sera notre Seigneur, lui seul. Donc, le sabbat a une portée capitale dans la relation de salut avec Dieu. Et Jésus va le dire, dans Marc 2, versets 27 et 28, le sabbat a été fait pour l'homme. Il n'a pas dit pour le juif, mais pour l'homme. Et comme le peuple d'Israël a été le peuple choisi parmi tous les autres peuples, et Jésus l'a dit, le salut vient des juifs. Quand le salut arrive là où nous sommes, donc nous acceptons le salut comme un paquet venant de Dieu, un cadeau bien enveloppé. Au verset 17 d'Exode 31, Dieu poursuit et dit, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » Donc, tant que la perpétuité n'est pas terminée, le sabbat demeure. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc, nous comprenons que le sabbat n'est pas lié à l'origine du peuple juif, mais a précédé le peuple juif. Et quand le peuple juif a été constitué, Dieu le lui a donné. Et c'est pourquoi dans les dix commandements, il a dit, « Souviens-toi. » Donc, ce n'est pas un jour qui vient à l'existence avec eux, mais existant depuis la création. Pour Adam, ayant été esclaves et libérés de l'esclavage, Dieu leur rappelle ce qui était propriété du peuple de Dieu, puisque Abraham, Jacob, Isaac ont respecté le sabbat de l'Éternel. Et Dieu dit, « Cela doit être signe devant durer à perpétuité. » Et comme j'ai dit, « Tant qu'une perpétuité n'est pas terminée, le sabbat demeure comme signe entre Dieu et ses adorateurs. » Alors, vérifions le contenu d'un sceau. Dans un sceau, il y a trois éléments fondamentaux. « Le nom du détenteur, le titre du détenteur et la juridiction du détenteur. » Et c'est dans le sabbat que nous trouvons, parmi les dix commandements, le seul qui contient ces trois éléments. Effectivement, le nom, c'est l'Éternel, le titre créateur, la juridiction, le ciel, la terre et la mer. Vérifiez avec moi. Dans Exode 20, verset 11, il est dit, « Écrit du droit de Dieu, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, comme vous voyez, effectivement, dans le commandement du sabbat, nous trouvons le nom du détenteur du sceau. Nous voyons son titre. Il est le créateur ayant fait les cieux et la terre, la mer. Et nous voyons sa juridiction. Effectivement, ce sont ces espaces où nous pouvons nous rendre. Monter dans l'air, en avion, aller sous mer, en scaphandrier, ou encore en sous-marin, en voyageant sur mer ou par bateau, en étant sur terre, sur les pieds, sur nos pieds. Donc, tous ces espaces, il est dit, où que nous nous trouvions, ayant été créés par Dieu, on doit se prosterner devant le créateur de ces choses quand le jour se présente. D'ailleurs, l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens, dans Hébreu 4, versets 9 et 10, jusqu'au verset 11, déclare, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose dans ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et nous soulignons, « comme Dieu ». Donc, l'enfant de Dieu, l'adorateur de Dieu, fait comme Dieu. C'est un disciple de l'Éternel. Et c'est pourquoi il pourrait être scellé au fond, parce qu'il pense comme Dieu, il fait comme Dieu, il se réunit à Dieu. Et Paul recommande, dans Hébreu 4, verset 11, « Enforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc, soit on est obéissant pour faire comme le créateur ou désobéissant pour faire différemment que le créateur. Et si on fait différemment que le créateur, on ne pourra pas obtenir le saut du créateur. Et c'est pourquoi, pour conclure, dans Apocalypse 14, verset 12, voici ce qui a été révélé à saint Jean. « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et là, aucun peuple n'est mentionné. » Il est dit « Les saints ». Donc, si on veut être saint, on doit persévérer dans cette alliance qui consiste à être conforme à la loi de Dieu, les dix commandements, afin que Dieu puisse nous reconnaître comme saints, même nature que lui, et mettre son sort d'approbation céleste sur ce qui est conforme au ciel, afin de débarquer au ciel. Prions le Seigneur. Oui, notre Père et Dieu, nous te reconnaissons comme créateur, nous te reconnaissons comme sauveur par Jésus que tu nous as donné, et nous voulons être disciples de Jésus, que Jésus puisse vivre en nous, et que nous puissions être à l'image de Jésus. Commence, continue, et surtout achève ton travail de transformation. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada